Bonjour les super étudiants ! Comment ça va aujourd'hui ? Vous êtes motivés pour apprendre le français ? N'oubliez pas, la motivation, c'est la clé de tous les succès. Alors aujourd'hui, nous allons voir un thème très important que vous me demandez très souvent de traiter. Eh bien, il s'agit des temps du passé en français. Alors avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, eh bien, prends un tout petit moment, tu cliques sur le bouton s'abonner, et puis tant qu'à faire, tu peux activer la petite cloche, et comme cela, tu recevras un message à chaque fois qu'on sortira une nouvelle vidéo. Ça y est ? Tu l'as fait ? Alors on peut commencer. Alors on commence par une première partie, quels sont les temps du passé ? Alors commençons tout d'abord par ce que l'on appelle un pseudo-temps verbal, parce que ce n'est pas un vrai temps verbal, eh bien, il s'agit du passé récent, d'accord ? Alors ensuite, on a évidemment les deux temps forts du passé en français, il s'agit bien évidemment du passé composé et de l'imparfait. Ensuite, on a un autre temps composé très intéressant, qui est le plus-que-parfait. Et ensuite, on a les temps du roman principalement, il s'agit du passé simple, et le temps composé du passé simple, en fait, c'est le passé antérieur. D'accord ? Donc maintenant qu'on a vu ça d'une manière générale, nous allons nous attarder sur chacun de ces temps verbaux. Donc, grand 2, l'utilisation de chaque temps verbal du passé. Alors donc, notre premier temps, je l'ai déjà dit, il s'agit en fait d'un pseudo-temps verbal, il s'agit du passé récent. On ne va pas s'y attarder trop longtemps, parce que c'est très simple, il sert juste à décrire un événement, une situation qui vient juste d'arriver. Donc, on va dire par exemple, je viens de terminer mon repas. Donc, on utilise le verbe venir au présent et suivi de l'infinitif. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à l'imparfait et au passé composé. C'est important de voir les deux ensemble. Alors juste avant de commencer, je voulais te signaler que l'on a un cours spécifique pour les verbes en français et la conjugaison. Donc, si tu es intéressé, il va y avoir une petite fiche qui va s'afficher en haut à droite de ton écran. Tu peux cliquer et tu auras en plus un code promotionnel. Allez, c'est parti ! Passé composé imparfait, comment les utiliser correctement ? Bien, commençons par l'imparfait. L'imparfait, il va servir en fait à expliquer, et décrire des choses, en fait, des événements, des situations générales qui ne sont pas forcément bornées dans le temps. Ou plus exactement, ce n'est pas très important quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, d'accord ? En fait, comme je le dis très souvent, l'imparfait sert à décrire le décor, d'accord ? On peut rajouter que l'imparfait sert à exprimer une action dans le passé qui est habituelle, générale. Alors, par opposition, le passé composé, lui, il va davantage servir à exprimer généralement une action ponctuelle, et en tout cas, davantage bornée dans le temps. Et c'est surtout une action qui est terminée, et voilà, le temps que dure l'action est beaucoup plus précis. Et il s'agit donc, en général, d'événements qui ne se répètent pas, qui ne sont pas forcément habituels. Alors, voyons tout de suite deux exemples. Donc, premier exemple typique, c'est par exemple si je dis « quand Jean est sorti, il faisait beau ». Donc, on voit là que « Jean est sorti », c'est une action ponctuelle qui est courte, passé composé. C'est aussi l'action principale de ma phrase, d'accord ? C'est l'action réelle. Et « il faisait beau », eh bien, c'est davantage le décor. Et on s'en fiche que ce soit court, que ce soit long, voilà. On décrit la situation, comment c'était le décor, l'ambiance, d'accord ? Pas assez composé pour l'action ponctuelle, et pour le décor, l'imparfait. Voyons un deuxième exemple. « Quand j'étais petit, je regardais souvent la télévision. » Et justement, hier, j'ai vu une émission de mon enfance. Donc, dans ce cas, on voit que, dans la première partie, j'utilise l'imparfait. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était quelque chose d'habituel, qui se répétait, quelque chose de général, que je faisais dans mon enfance, je regardais la télé. Et dans la deuxième partie, j'ai utilisé le passé composé. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui ne se répète pas. C'est juste hier, eh bien, j'ai vu par hasard cette émission. C'était un peu un cas particulier, une fois. Donc voilà, j'espère qu'à travers ces deux exemples, tu vas bien comprendre l'utilisation de ces deux temps-verbaux. Évidemment, ici, je ne fais pas une leçon exhaustive, d'accord, et je donne vraiment les choses principales. Maintenant, voyons le temps composé de l'imparfait. Eh bien, en fait, c'est le plus-que-parfait. Alors oui, le nom est un peu bizarre, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. À quoi va-t-il servir ? Je vais surtout m'attarder dans son rôle, dans le passé, et on peut dire que principalement, il sert à marquer une antériorité par rapport aux autres temps du passé, notamment l'imparfait ou le passé composé. Voyons tout de suite un exemple. Donc, je peux dire, elle lisait un livre qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Donc évidemment, elle a reçu le livre pour son anniversaire avant de le lire. Donc, on voit que là, le plus-que-parfait va marquer une antériorité. Autre exemple. J'ai préparé le plat que tu m'avais demandé. Et là, c'est la même chose, ça va marquer l'antériorité, mais cette fois-ci, par rapport au passé composé. Alors attention, on pourrait aussi dire j'ai préparé le plat que tu m'as demandé. Ce n'est pas un problème. Mais si on utilise le plus-que-parfait, en fait, on veut insister davantage, on veut exprimer davantage cette antériorité. Maintenant, voyons enfin le passé simple. Ah, ce fameux passé simple. Bon. Le passé simple, on va faire simple. Grosso modo, on peut dire qu'il remplace le passé composé, mais dans la langue écrite littéraire. En général, les livres sont écrits au passé simple. Il peut s'agir d'un conte, d'une fable, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, cette sensation d'utiliser le passé simple, c'est qu'on a une sensation de décalage. Un décalage par rapport à la réalité. Si j'utilise le passé composé, je dis « hier, j'ai mangé des pâtes », eh bien, c'est par rapport à maintenant. Si je dis « hier », c'est par rapport à maintenant. Maintenant, si j'utilise le passé simple dans un roman, on ne va pas sentir que je me réfère au moment où je parle. D'accord ? C'est une autre réalité. Et donc, ça donne cette sensation de ce décalage. Et c'est pour ça que c'est utilisé surtout en littérature pour donc raconter une histoire, par exemple, dans le cadre d'un roman. Alors, je vais citer un exemple du roman « Le comte de Montecristo » d'Alexandre Dumas. Donc, par exemple, « Au dernier commandement, toutes les voiles s'abaissèrent et le navire s'avança d'une manière presque insensible. » Donc, tout de suite, là, on sent qu'on est dans le cadre du roman. d'accord ? On sent qu'on est dans la littérature, dans une histoire. Allez, le passé antérieur maintenant. Le passé antérieur, en fait, c'est le temps composé qui correspond au passé simple. Eh bien, il va servir à marquer l'antériorité par rapport au passé simple. Voyons tout de suite un exemple. « Il rentra à la maison une fois que Paul fut parti. » Donc, évidemment, Paul part avant et après, il rentre à la maison. D'accord ? Eh bien, voilà, on a fait le tour des temps du passé en français. J'espère que cette vidéo vous sera utile, mais j'en suis sûr. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas que nous avons un cours vraiment magnifique qui s'appelle « Verbes et conjugaison ». Donc, une petite fiche va apparaître en haut à droite. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Il y aura un code promotionnel pendant quelques jours pour ce cours. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada